Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode que j'enchaîne, que j'enchaîne, que j'enchaîne. Alors, on s'en était quitté ici. Alors on va faire ça en résolution auto. Je perds des hommes, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Ce que je veux c'est prendre la cité. Et ça m'a coûté qu'un seul cavalier. Et là, je pille et j'occupe. Bon voilà, ça va me faire un ordre public de merde. Et éventuellement, du coup, vu que je récupère, il faut que je revienne d'urgence pour l'ordre public. Ce que je voulais faire, ce que je voulais faire... Ça, je détruis ça. Je détruis. En bas, cas d'air, je répare. Non, je répare. Je répare. Et ça, je ne réparerai pas. Je vais attendre. Déjà, ça va me faire des revenus, ça. Pourquoi je ne me lance pas dans l'idée de piller ? Parce que je ne perds pas assez d'argent pour aller piller. Il faut vraiment que je sécurise mon secteur. Donc, le deuxième épisode commence relativement bien. On va... Et ça y est ! Nickel ! On est dans le verre ! La nourriture, pour l'instant, c'est bon. Ça, je ne peux pas. Ça ne me sert à rien. Ah, tu es un percepteur. Pour toutes les provinces. C'est un trait de faction, du coup, ça ? Ou... Et la reconstitution. Parce que là, ils ont morflé. Il va falloir un peu de temps pour qu'ils se remettent. Et mince, je n'ai pas pensé à voir si je pouvais commercer. Avec mes amis... Enfin, mes amis. Avec les sardes. Excusez-moi, je fais face 30 secondes au ventilateur. J'y pense que j'ai des bouteilles d'eau frais. Il faudrait que j'aille m'en prendre une. Bon, on verra ça après. Euh... Est-ce que je ne pourrais pas essayer de faire le montage de l'autre vidéo ? En même temps, comme ça, je vous mets ça en ligne. Ah bah oui, mon brave monsieur. Oui, viens, viens te reposer à la maison. Voilà. Euh... Toi, je répare. Toi, je casse. Toi, je construis ça. Alors, je vous explique. Là, je répare, c'est pour avoir les 750 de richesse. Ça va me faire du bonus. Par contre, ça va me faire de l'insalubrité. Donc, je casse ceci. Pourquoi ? Parce que ça me fait plus 3 d'hygiène, mais uniquement dans le coin. Et plus la nourriture. Or, je vais vous monter. Donc là, on est dans réserve de la cité. Et je vais aller dans hygiène. On a le puits. Le puits. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Réserve. Hygiène publique, c'est quand on est en mode horde. Et là, c'est quand on est en système de cité. Donc, j'ai le puits. Le puits me fait plus 2 d'hygiène publique dans le chemie blique. Et plus 1 pour tous les trucs de la province. Là, j'ai moins 2. Donc, ça me fera plus 1 ici. On est d'accord ? Là, j'ai moins 4. Donc, j'ai plus 2. Donc, ça me fera moins 2. Et quand je passerai ici, ça me fera un bonus. Donc, moi, je vais monter vers le réservoir d'eau. À terme. Voilà. Vous savez pourquoi j'ai fait ceci. En plus, j'ai fait le bâtiment atelier qui va me donner 375 de richesse. Il faut juste que j'écrase cette révolte au prochain tour. Et ce sera une cale. Voilà. Tout simplement. Vous savez tout. Là, il y avait un bout d'armée ici. Les relations diplomatiques. Ah, on va en s'améliorant. Est-ce qu'il y aurait moyen ? Bien. Est-ce que vous, vous me laisseriez tranquille ? Ah, on est le même peuple. Les vandales et moi, nous faisons partie du même peuple. C'est la meilleure, celle-là. Oh là là. Par contre, l'Empire romain et moi, nous ne faisons pas partie du même peuple. Vous n'avez pas fumé la moquette sans déconner ? Sérieux ? Est-ce que tu voudrais faire la paix ? Oh, j'aurais tenté. Allez. Vous voyez, l'ordre public va revenir. Et au niveau des impôts, j'en suis où ? J'en suis où ? Et je ne suis même pas à fond. Voilà. On va rester avec l'ordre public comme ça. Avec les impôts comme ça. Ça va me permettre d'encaisser une belle plus-value au prochain tour. Et je rebrasserai au prochain tour, s'il faut. J'espère juste que je ne vais pas me faire tataner la gueule. Bon, il est déjà 3h30. J'avais prévu de partir aux alentours des 18h. Parce que pour info, je suis dans la région de Chartres. Je suis même entre Chartres et Paris. Je suis dans les Yvelines. Je ne vais pas vous donner la commune. Ça ne vous intéresse que peu, je pense. Ah ouais, mais là, ça commence à être dur, maintenant. Ah bah, c'est un forum que j'aurais peut-être dû faire, tiens. Pourquoi je ne peux pas faire autre chose que provision de nourriture ? Tu fous ma gueule ? Il se fout de ma gueule, là. Je vais essayer de voir si ça irait pas ailleurs. Non, ça faut que je garde. Et après, ça me donne quoi, ça ? Plus 5 d'hygiène publique. Mais je ne veux pas des réserves de nourriture, bordel. Je veux un puits. Ah, d'accord. Ok. Ça, par contre, c'est bien. Je vous l'avouerai. Donc ça, je crois que c'est une nouveauté. Donc, disponible pour l'emplacement. Donc, on peut mettre tout ça. Et là, c'est disponible pour la faction. Ah ouais, donc je ne peux pas faire... Quoi qu'il arrive, je ne pourrais pas faire ce que je veux. Oh, ça fait chier. J'ai détruit le bâtiment pour rien, là. On va plus 3, tant pis. On va prendre... Tant pis, on va prendre... On voit, ça continue de monter, malgré les impôts. Donc elle, je vais la renforcer, parce qu'on ne va pas tarder à prendre cher. Là, l'armée commence à se refaire. Là, l'armée n'est pas bien grosse. Qu'est-ce qui se passe si j'attaque ? Elles sont comment, les chances ? Elles ne sont pas très très bonnes. On va recruter. On va les laisser se reconstituer, parce qu'en plus, mes Faudari ont pris cher. Ah ouais, j'enverrai bien les deux, mais là, je sais que j'ai une armée ennemie. Ah non, elle n'est plus là. Par contre, là où, c'est en train de se refaire. Ouais, toi aussi, recrute. Ah bah oui, je ne peux pas, c'est la même province. Ah bah, allez. Les Vandales qui font jouer leur agent, bien sûr. À la fin du tour, je vais faire une pause. Je vais voir si je peux mettre en route le montage de l'autre épisode sans faire ramer le PC. Afin de pouvoir vous le mettre en ligne dans pas trop longtemps, parce que le temps de la mise en ligne est tout. Donc je vais faire une pause juste à la fin du changement de tour. Ne vous inquiétez pas, je vais faire une petite coupure vidéo. Je vais en profiter pour boire un petit peu d'eau. Oui, je prends. À moi, ils me donnent de l'argent, pas que de mon agression. En plus, ils sont en Sardaigne. Pour l'instant, je ne compte pas m'attaquer à eux. Et puis même à terme, ça peut être sympa d'encourager la dissidence. Ils sont 11. Purée, mais je n'arriverai pas à les dépasser. Ah. L'Unius d'Andemar, salut à toi, camarade. Ce monsieur m'a ajouté sur Steam, mais je ne sais pas du tout qui c'est. Est-ce que c'est quelqu'un de la communauté CPC ? Est-ce que c'est un viewer qui a chopé mon idée ? Honnêtement, je n'en ai pas la moindre idée. Ça, ça donne quoi ? Cadence de tir, plus 10. Ah, j'allais dire qu'ils avaient enlevé les trucs payants, mais si. D'accord. Coup de recrutement. Alors là, je sais que j'avais dit que j'irais faire, j'irais voir si je peux faire quelque chose, mais pour l'instant, je suis un poil occupé. On va faire ça. Ouais, non, on va développer le militaire quand même, pour que je puisse recruter, on va faire ça. Toi, en marche forcée, tu peux venir jusqu'où ? Hop, là, comme ça. On va le faire venir ici. Et lui, on va le faire venir là. Comme ça, au prochain tour. Je le mets comme ça, comme ça, il est à côté de la cité. Si lui, il attaque la cité, lui, il viendra en soutien. Et s'il essaie de m'attaquer mon unité qui est en marche forcée, lui, il viendra en soutien. C'est pour ça. Niveau des bâtiments. Ce serait bien que je puisse faire un truc, mais là, ça me tourne pour rendre de la salubrité. Ouais, 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 je ne peux rien faire. Bah tant de plus, sinon, je le peux recruter. Bah tiens, euh, non. Deux cavaliers. Et, bah tiens, un lanceur du pilote. C'est pas mal. Voilà, et on voit qu'ils se mettent automatiquement en mode fortification. Quand ils le peuvent. Hé, elle n'est pas belle, la vie ? Euh, à savoir que dans ma première vidéo, j'avais pas fait le... Comment j'avais fait ? J'avais fait un truc dans, euh... Je crois que j'avais fait l'hygiène, en premier. J'avais fait l'hygiène au niveau du bâtiment industriel. Oh, purée, ils ont... Ah ouais, ils s'énervent, là. Voilà, honnêtement, je m'en fiche. J'ai quand même sous-gardé avant. Euh, agressif. Voilà, j'ai perdu un Explorator S. Euh, on va prendre ça. Je vais peut-être récupérer des Onagre. Non. Non. Tant pis, j'ai pas récupéré d'Onagre. Ça aurait pu être bien, mais bon. Voilà, 10% de la richesse. Et la reconstitution. Du coup, toi... Tu retournes là-bas rapidement. Parce qu'on voit que là, je suis à portée. Ça, c'est quoi ? C'est un agent, une armée. Ouais, je suis à portée et ils n'ont pas l'air contents. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, au prochain tour, ce sera bon. Là, au niveau de la cité... Euh, il faudra encore 2 tours. Ça, c'est bon. Là, il faudra une blague de tours. 3 tours avant que l'unité soit reconstituée. Toi, viens vite par là. Éventuellement, entraver l'armée. On va voir. On n'est pas à l'abri que ça marche. Rarement décevant notre argent pour t'en rater sa mission. Parce que là, s'il décide d'attaquer, je repère la cité. Mais enfin... Euh... Lui, il peut recruter. Euh... On va reprendre... On va partir là-dessus. Et lui, je le ferai recruter au prochain tour, quand il arrivera à destination. Et il faudra peut-être que j'aille... Je repasse en mode conquête pour aller choper les cités là-haut. Que je récupère Tagast et Bullard et Guero. Eh bah forcément, ils attaquent. Faites-vous plaisir, les gars. C'est pas comme si j'étais dans la merde. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que je ne vois pas l'écran de bataille. Ça n'arrive qu'à la fin du tour. Ah non, en pire aux mains. Ils attaquent, mais ils assiègent. J'ai peut-être de la chance. J'ai peut-être une chance de m'en sortir. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je commence réellement à avoir chaud. Mais quand je dis chaud, c'est que j'ai chaud. Dans tous les sens du terme, là, je vais morfler. Toi, tu peux recruter. Allez, mais toi, tu recrutes ça. Attendez. Je vais réfléchir. Là, je vais arrêter la vidéo. Je vais réfléchir 30 secondes. Je vais aller boire de l'eau fraîche. Ça me fera du bien. Qu'est-ce que j'avais dit que je devais faire en même temps ? Ah oui, voir si je pouvais faire le montage de l'épisode. Donc, je vous dis à tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Je sauvegarde. A tout de suite. Re-moi, les amis. Arrête de bouger. Non, non, non. Non, j'ai dit. Voilà. Donc, ce qu'on va faire. Là, c'est une armée pleine. On va se mettre dans la cité. On va recruter. Non. On va recruter dans cette armée. L'espion, l'espion, l'espion. Il est où, mon espion ? Il est là. Viens me dire s'il y a quelqu'un qui bouge par là ou pas. Parce que s'il faut que j'envoie mes deux armées, j'enverrai les deux armées. Toi, tu viens ici en mode marche forcée jusqu'à la cité. Voilà. Si ça peut leur faire peur, tant mieux. Lui, en attendant, il recrute. Et on va... D'accord. J'ai un personnage. Ok. C'est quoi ? Plus de la tête lorsque général ? C'est un gouverneur. Ok. Ça ne me sert à rien. On est bien d'accord. Ça. Corruption. Et on retrouve l'équilibre. Je bois un petit coup d'eau. Bien fraîche. Et pour être exact, c'est de l'eau avec du sirop de menthe. Parce qu'il me faut ma petite dose de sucre. Et je suis toujours en train de cuire. Je suis en âge. Là, j'ai un gîte. Je dors sous les combles. Et j'aménageais le PC dans la chambre. Donc, je suis sous des combles d'un petit pavillon. Je pense que c'est un garage qui a été aménagé. Ou une extension qui a été faite comme ça. Et je peux vous dire que je suis en train de cuire. Mais je cuis. Mais enfin, bon. Au moins, ça me met dans les conditions. Parce que là, on est quand même sur l'équivalent de la Tunisie. Il fait chaud. On est dans le désert. Je peux vous dire que Bélissère, je suis en état d'osmose total avec lui. Alors, c'est re-moi. Donc, excusez-moi. J'ai refait un bout de vidéo parce que j'ai fait un gros caca de misclic qui m'a fait faire une terrible bêtise. Et je vous rassure, vous n'avez rien manqué. Donc, voilà. Me re-voilà. Allez, on passe ça. On va voir ce qu'il advient. Donc là, ça bouge. Là, ça vient. On m'attaque. Jusque là. Rien d'anormal. On s'enfuit jusque là. Rien d'anormal. On va tenter de sauver nos fesses. D'accord, 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 d'accord. Bon, on va tâcher de se faire ça comme il faut. On va la faire soi-même. Allez. Alors, voilà vos désirs satisfaits. Romain, vous nous avez rendu. Nous aussi. Et le mida-tila, nous le poursuivrons partout. Et on nous appellera partout où on nous appellera sa présence. D'accord. Ouh, il y a une rôde de couleur là, écran. Non ? Enfin bon. Euh, la cavalerie. L'ennemi va popper là. On va se mettre dans le trou ici. Euh, ensuite... Ce qu'on va faire. Là, comme ça. Là, comme ça. Là, comme ça. Excusez-moi. Voilà. Et hop, on met la pause. Si la pause active est possible, c'est que vous pouvez vous en servir. Donc non, ce n'est pas de la triche. On va se mettre pour l'instant comme ça. Donc pour rappel, quand vous déployez vos unités, faites-le de droite à gauche, dans ce sens-là. Sinon, elles vous tourneront au dos. Regardez. Vous avez la flèche qui indique. Vous voyez ? Ça regarde par là-bas. Hop. Et là, ça regarde vers moi. Euh... On va changer un petit peu les choses. Je viens de vous dire la chose, pourtant. Voilà. On va se faire une petite position défensive. Voilà. Toi, au centre. Comme ça. Euh, non. Vous. Comme ça. Les archers. En haut de la crête. Et puis, à la limite, euh... On va même se mettre comme ça. Comme ça. Ouais, il n'y a plus que le général. Le général, on va le laisser planquer derrière. Et on voit qu'ils ont la même idée, prendre d'assaut la Codine. J'ai fait descendre trop bas. J'ai fait descendre trop bas. En haut de la même personne. En haut de la只有 voilà. Et... Et puis, on va donc cand nameper. C'est parti. On va se faire un petit carré. Un plan, ça s'adapte. Il faut savoir s'adapter. S'adapter, c'est survivre. Je ne sais plus ce qu'ils disaient ça. Ce ne sont pas les Marines. Un plan, ça s'adapte. Hop. Toi, tortue, 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 tortue. Bon, tirs enflammés, sniper. Venez ici. On va regarder ce qu'il se passe. Voilà. Et il vous tirer maintenant là-bas. On voit qu'il y a quand même un décalage entre les lignes. Là, s'il s'engouffre ici, ça va me faire pan-pan-cucu. On voit qu'il y a une. On voit qu'il y a un décalage entre les lignes et les lignes et les lignes. On voit qu'il y a un décalage entre les lignes et les lignes. On voit qu'il s'en prend au général. C'est plutôt mon général qui s'en prend l'ennemi. On va s'enfuir. Parce que ça va réellement finir par se sentir le brûlé. Et on va faire une petite opération de contournement avec. Ça, c'est chiant qu'ils se remettent en tortue dans le sens où ils ont été attaqués. Allez, viens me faire une charge dans le dos, là. Toi, fais-moi une charge là. Toi, une charge là. Et vous deux, sur le général. Toi, viens tout de suite ici. Ah, ça craque, ça craque. Ça chie dans la colle, ça chie dans la colle. Là, on voit que ma cavalerie, elle a peut-être réussi. Elle sauvera pas la situation parce que là, il y a trop d'ennemis. Et Toi, viens faire une charge dans le dos ici. C'est vraiment super important, là, ce qui se passe. Ça, c'est le tournant de la bataille. Voilà, là, c'est bien, ils sont en train de les neutraliser. Il ne faut pas que je les enlève. Là, ils font des charges dans le dos. Là, on voit que j'ai mis le PC à travailler sur la vidéo. 73. Viens me prêter renfort, il faut vraiment qu'on arrive à tuer le général. Si on pouvait tuer le général, ce serait vraiment bien. Voilà, là, c'est pas mal. Maintenant, je vais sortir mon général de la bataille. Po, 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 c'est chaud. Les hommes sont brisés et s'enfuient. Ils ont encore un piqué. Bon, on va les fatiguer, c'est pas grave. Il ne me reste plus que ma cave. On va les séparer. Oh là là, ce massacre, ce massacre. Honnêtement, je me voyais la perdre. Et attendez, je ne l'ai pas gagné. Alors, vous, venez par là. On va voir ce qu'ils font. On va tenter une charge. Voilà. Pouf. J'ai réellement bien failli. Je crois que j'ai perdu toute l'armée. Il ne reste pas grand-chose. Vous ne vous mettez que lui, il a commencé la bataille. Il était niveau 1. Il est passé niveau 2. Oh là 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 là. C'était dantesque. Dantesque. Vous savez ce que ça veut dire ? Regardez. J'ai perdu tout. Tout. Il ne me reste que mes cavaliers. Par contre, les cavaliers, ils ont fait un massacre. Le général, 374 hommes. 374. Vous ne vous rendez pas compte. On a eu autant de pertes l'un que l'autre. A 35 hommes près. Euh... Là, je vais prendre... Histoire de reconstituer un petit peu la troupe. Parce que... Pouf. Ah ouais. Là, celle-ci, elle a été... Elle a été décimée. Annilée. Plus que décimée. Elle a été annilée, cette armée. C'est dommage. Ce sont des... C'était de fiers romains. Fiers hommes de Bélissarius. De Bélissère. Vous avez servi votre général avec fidélité et honneur. Je lève mon verre à votre santé. Et comme on dit dans Le Seigneur des Armeaux. Des anneaux des Armeaux. Quoi que ça pourrait faire un bon film. Gloc. Comment on dit, déjà ? Euh... Gloire aux... Non ? Si, gloire aux morts victorieux. Mais enfin. Poulala. Poulala. D'accord. Donc, elle... Je vais vous la faire aussi. Amalassonte, emprisonnée. Dans ses heures incertaines et tourmentées, ceux qui sont avides de pouvoir ne connaissent aucune limite. Dans leurs ajections, les Vandales se plaisent à enfermer les personnes âgées et les infirmes. Mais les Ostrogos ont surpassé ceux de Réguignomini en emprisonnant la reine Veuve. Sous prétexte de ces tendances pro-romaines. Cette action n'est pas, n'est que pure provocation. Engendrée par la peur, la défaite, l'ambition, les Romains veulent désespérément reconquérir leur terre. Et c'est peut-être leur dernière chance. Alors que les deux grandes puissances se déchirent, d'autres manigants se cherchant un moyen de tourner cette lutte à leur avantage. Pendant ce temps, une femme apeurée attend. Du coup, toi, tu n'es plus capable de faire grand-chose pour l'instant. Je vais t'envoyer derrière. Là, on n'est plus assiégé. On va lancer ça. Pour l'hygiène. Ça, c'est quoi, ce truc ? Je tenterais bien un petit coup de... Ouais, on va tenter. Alors, voyons voir ce que je peux faire. Ça, je fais comme ça. Et ça, je fais comme ça. Elle est où, l'armée de renfort ? Elle est où, mon armée de renfort, j'ai dit. Donc non, on ne va pas faire. Elle n'est pas opérationnelle. Elle n'apparaît pas dans mes troupes de renfort. Pourtant, elle était juste à côté. Toi, viens ici. Et en fortifié. Comme ça, s'ils attaquent, il faudra qu'ils passent par le fort. Toi. Ouais, tu es dans la ville. 14, 12, on va faire... Deux, nous, on va lui faire recruter un cavalier en plus. Et ce ne sera pas trop mal. Allez, on passe le tour. J'en profite pour remettre un petit coup d'eau. Ah bah, ça va. Il y a une armée qui se replie déjà. La deuxième aussi. Et ça, c'est un agent. Là aussi, c'est un agent. Donc ça va, ils vont me laisser souffler. Peut-être me laisser me reconstituer un petit peu. Ça tombe bien parce qu'on n'a plus que 10 minutes d'épisode. D'ailleurs, ça me fait penser... Non, il n'a pas fini de travailler sur le film. J'espère qu'il ne va pas être trop long. Parce qu'il faut qu'il le travaille, que je l'encode et qu'après je fasse la mise en ligne. Donc j'espère que vous aurez votre premier épisode pour samedi. Moi, honnêtement, j'aimerais bien vous le faire pour samedi. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là. S'il ne sort pas samedi, ça ne sert à rien que je reste. Donc, tant que l'épisode n'est pas prêt à être mis en ligne, je ne partirai pas. Je ne vous abandonnerai pas. Je vais rester auprès de vous. Et... Mise-clic. Ok. Bonus de charge, 5%. Taux de fatigue, moins 20%. Le quartier d'officier, je m'en fiche parce que je n'y suis pas. Je ne suis pas en ordre. Ok. On va partir là-dessus. Ce serait peut-être bien, la richesse, quoique. Ça, ça me donne quoi ? Ça. Coût d'entretien, moins 7% pour les unités. Ça, ça pourrait être vraiment pas mal. Mais 7 tours, c'est long, 7 tours. Je crois que ça, c'est 5, ça, c'est 6, ça, c'est... Ce n'est pas si long que ça. On va partir là-dessus. Je pense que vous commencez à me connaître, c'est mon habitude. Bouge-toi les fesses, s'il te plaît. Voilà, c'est pas mal. Là, qui fait quoi ? Toi. Retourne dans ta cité. Toi. Retourne dans la cité, là-bas. Voilà. Oui, ça, c'est bien le BICR. Preventores. Ok. BICR. Donc, toi, tu as 15. Toi, tu as 14 unités, mais elles sont en moins bonne forme. Maintenant, on va te faire recruter. Ah, je ne gagne pas d'argent. Ah, mais c'est parce que là, ma cité est endommagée et rien n'est réparé. Donc, ça, ça va me faire... Ça, ça va me faire regagner de l'argent. Disponible. Ah, bah ça, je pourrais faire un système de puits. C'est bien ce qu'il me semblait. À la place de l'industrie, j'avais fait un puits. Je vais casser. Je vais perdre des sous, par contre. Je vais casser. Donc, je vous explique. Je vais casser l'industrie locale. Et je vais y faire un puits. Ça va me redresser l'hygiène que j'ai là. Celui-ci, je le casse. Et je vais y faire un centre-ville. Donc, ça va me donner de l'ordre public et de la richesse. Donc, je vais perdre en 375, mais je vais gagner 225. Et après, je vais partir sur un des bâtiments qu'il y a là. Je pense que je ferai l'auditorium, comme à mon habitude. Voilà, les amis. Allez, on va tâcher de mener ça à bien. Mais bon, ça, c'est sous condition que les vandales me laissent tranquille 3-4 tours, quoi. Parce que s'ils m'assiègent tous les 4 matins, j'arriverais pas à me développer. L'Empire Romain, j'espère qu'il n'a pas l'intention de venir sur mes terres, parce qu'il va me faire mal. Ça risque de me piquer sévèrement les fesses. Voilà. Donc là, j'ai 6000. Donc, j'avais dit un forum et un puits. Et il me reste 3000. Et je gagne 603. Donc, le puits, il va me donner plus 1 pour toutes les provinces de cette région. Et après, je le ferai s'améliorer, et le forum éventuellement aussi. Parce que si je me tape une épidémie, je risque de ne pas rigoler longtemps. Eh, les berbères sont là, hein ! Eh bien, d'ailleurs, c'était de même grâce aux berbères que je suis encore là, et qu'eux, ils sont en train de se barrer par là pour leur faire la guerre. On va regarder. Donc moi, je suis en guerre contre eux, et les vandales sont en guerre contre les berbères. Et leurs allées défensives sont les Ostrogos. D'accord. Tagast. Tagast, c'était une ville bien défendue, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, bien défendue, il y avait 8 unités. Donc, j'ai 4 cavaliers, je vais reprendre un comme ça. Ça me poussait à 15, 16. Là, j'ai 15, je vais recruter quoi ? Allez, un lancier en plus. Ça devrait me mettre à 0. Donc, eux, ils s'en vont en guerre contre les berbères. Preuve que les 703 que j'ai dépensés pour qu'ils acceptent d'entrer en guerre, étaient vraiment une bonne idée. Finalement, c'est un bon investissement. Je suis à 1h56 de gameplay depuis le début. Oui, activité de l'agent, d'accord. Ça, c'est quoi comme armée ? Une armée de 10. Si je m'en vais, je suis à quoi ? Je suis à plus 6. On va s'en aller, on va tenter de piller. Ou de caper. Ce sera l'un ou l'autre. Carthage, je ne vais pas m'y attaquer. Alors qu'il y a une armée là. Vous voyez la force de l'armée. Là, c'est plus la couronne de laurier est remplie, plus il y a de monde dans l'armée. Donc là, vous voyez que c'est une petite. Là, c'est une petite aussi. Celle-ci est moyenne. Celle-ci est moyenne. Celle-ci est moyenne-basse. Moyenne-basse. Il n'y a plus de grosses armées. Je les ai saignées quand même, les vandales. Les berbères. À relâcher des troupes du royaume vandale. Vous êtes vaches avec moi. Je vous ai payé quand même. C'est quoi cet accent de merde ? Le jour où tu verras un berbère qui aura cet accent-là, on en reparlera. Mais enfin, ce n'est pas grave. En même temps, ils font le même accent de merde pour tous. Donc, il n'y a pas de raison que je m'en offense plus pour les berbères. Mais bon. Mais enfin. Là, ils veulent faire des coups d'agent. Faites vos coups d'agent. Moi, je vais venir ici. Qu'est-ce qu'ils ont comme bâtiment pour avoir ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 troupes. Nous avons fin de bataille. Comment puis-je pousséter ? Allez. On va passer. Je ne peux rien faire de plus. Si, je pourrais éventuellement faire... Non, ça me fait baisser la salubrité. insalubrité, insalubrité. Allez, ça me ferait beaucoup de sous. Quoi que... Quand c'est comme ça, il faut voir les bonus. Eh, ce n'est pas ça que je veux. C'est ton gouverneur. Coup de construction, moins 10. Saut d'imposition, plus 5. Affiché. Donc là, on voit qu'on peut avoir 20% pour les bâtiments d'élevage. pour la richesse. Personnage. Coup d'entretien, oui. Région et province. Coup d'entretien. Corruption, moins 10. Sorte publique. Ouais. C'est dommage. Donc, c'est pour l'agricole. Bon, de toute façon, c'est la même somme. On va la répartir. Voilà. Ça va me faire une grosse chute de... Mais ça va me faire des bons revenus pour après. Ça, ça va me faire un bon boost économique. Donc, lui, il a une colle au cul. Là, il va encore vouloir me faire des trucs sur mon armée. J'aimerais bien que le berbère soit pas trop loin. Comme ça, quand j'attaque, il me prête en fort. Bon, je vous l'annonce. Là, j'en ai un peu ma claque des batailles. Là, je viens d'en faire un petit peu beaucoup en 2 heures de vidéo. Et là, je serais à mi-parcours. Si j'avais pas fait l'idéo, je serais à mi-parcours entre mon gîte et mon domicile attitré. Je mets 4 grosses heures pour rentrer chez moi. 4 heures et quart. Entre l'ouest, donc entre Chartres et l'est lyonnais. Parce que oui, je suis de la région Lyon, mais je ne suis pas lyonnais. Je suis un peu à l'est, à côté de l'endroit où on a pris aujourd'hui. Donc là, on est pas si joint qu'il y avait eu un attentat dans le matin. Enfin, l'attentat. Ouais, une voiture qui a fait exploser des trucs dans une usine de ma région. Enfin bon. On n'a pas trop encore les détails. Occupé. En agressif. J'ai perdu 206 hommes. Alors, j'aimerais bien l'occuper. Et je vais l'occuper. Voilà. Donc, je commence à me réinstaller dans une région. Il va falloir que je fasse gaffe à la nourriture bientôt. On va casser ça. Ça, on va réparer. On va casser. Toi. Non, reconstitution. Ça peut être bien. Sinon, c'est... Hop. Comme ça. Ou comme ça. Hop. Voilà. On continue de jeter un oeil sur ce qui se passe à côté. On voit où sont les armées. Ah, c'est le bouclier que je regardais, là. Ce sont des lanciers Sarmat, ça. Donc, les lanciers Sarmat ont des chiens. D'accord. Ça peut être une chose. Moi, je dis ça. Je dis rien. OK. Moi, je suis open. Voilà. On va faire ça tout de suite. Donc, je vais récupérer des sous. Donc, ça, c'est pas un souci. Je m'inquiète pas pour l'ordre éco. Par contre, l'ordre public, il va peut-être falloir que je baisse un peu mes impôts au prochain tour. On en est où, ici ? Les chrétiens grecs ne nous augmentent pas. Le simple fait d'être homacité ne leur donne pas... Déjà, je peux faire un agent. C'est bien. Ouais. Et conspirateur. Il n'y en a pas... Ce qu'il me faudrait, c'est un prêtre. Mais bon, pour faire un prêtre, il faudrait que je fasse une église. Pour faire une église, il faudrait avoir... Ah, bah, ça y est. Ça, c'est installé l'épidémie. Voilà. Je vais déplacer mon armée. Il y a une épidémie, donc je ne laisse pas mon armée dedans. Ça reste de la contaminer. 16. Et 16. J'ai deux armées de 16. On va passer le tour. Ah ! Ouais, mais je n'ai pas de sous. Attaquant implacable. Chef des travaux implacables. Dresseur judicieux. Bon, on va te mettre toi. Et on va faire comme est dit. Ouais, je ne suis pas convaincu. Bon, remarquez, ça fait toujours une unité de défense en plus dans la cité. Par contre, on est bien d'accord, le gouverneur, il est censé être dans la capitale de province. Bon, pour l'instant, je n'ai pas la capitale de province, donc c'est normal que je ne l'ai pas. Mais bon. Pourquoi pas ? On va voir au prochain tour, on en a du financier. Les sardes. D'ailleurs, heureusement, je commerce avec les sardes, parce que sinon, là, je ne serais pas à l'équilibre. Mais il va falloir que je vois si je ne peux pas baisser les impôts pour remettre de l'ordre public positif. Et leur agent, là, qui m'emmerde, tout ce qui peut m'emmerder. Oui, là, il est parti à la capitale. Il est passé de Stéphu-là, là-bas, de Stéphu-Fetula à Stéphu-Pula. C'est pourri comme blague. J'ai honte, des fois. C'est toi qui as eu... Ouais, OK. Taux de recherche. Ah, c'est bon, ça. De l'immigration, ça, c'est bon. Ouais. Ouais. Ça, c'est pas mal. Ici. L'autre cité, c'est laquelle ? C'est celle-là. Viens jeter un coup d'œil, voir s'il n'y a pas une armée ici, là, qui se prépare. Pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a que cette armée-là. Enfin, il n'y a que... Le problème, c'est que là, je suis un peu encerclé, donc si je pars conquérir là, j'abandonne celle-là à son sort, et ça m'embête. Donc, pour la nourriture, pour l'instant, je suis bon. Si je baisse les impôts... Non. Les impôts, c'est où ? Ici. Là, j'ai une croissance moins un, et je décrois l'immigration. On va se mettre comme ça. Mettre... Oui, toi, tu peux. Donc ça, ce sont des gouverneurs. Quand ils veulent, ils font des gosses, eux deux. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous ne savez pas comment ça marche ? Il faut que je vous montre. Vous me le dites, moi, je suis un papa, je sais comment on fait, les enfants. Et, mes amis, sachez que faire des gosses, ce n'est pas dur. Ce qu'il y a de délicat, c'est les élever. Et là, croyez-moi, c'est autre chose. On ne rigole pas tous les jours avec les gosses. Donc, pensez un petit peu à vos parents. Soyez cool quand vous le pouvez. Parce que je vous garantis qu'ils ont chié quand vous êtes petit. Ils ont chié peut-être encore aujourd'hui. C'est le commerce que je n'ai pas pensé regarder si je pouvais en faire avec d'autres. Par contre, les Sardes, ils sont en train de se faire poutrer par les vandales. Remarquez, moi, ça me fait souffler. Donc là, on voit, c'est quoi ? C'est un agent ou une flotte ? Une flotte. Et ça, ce sont des vaisseaux de transport. Donc, c'est déjà marqué. D'accord. Oui, je sais. Allez, je vais décréter. Je décrète parce que j'ai des pouvoirs. Je n'en aurai pas, je ne le ferai pas. Tout aussi simple que ça. Du coup, ça, je vais peut-être le garder. Là, il va falloir encore combien de tours pour qu'elle se refasse ? 4 tours. Là, dans un tour, ça ira mieux. Ça devrait. Bon, déjà, celui-ci est largement positif. Donc, je pourrais monter. Mais ce que je veux, c'est d'abord l'auditorium. Ça va me prendre de la nourriture, mais ça va me donner de la richesse. Je vais récupérer 300 en plus. Je pourrais prendre cette cité aussi. Ah, je pourrais choper ça. Et eux, ils dépendent de quoi ? Hipporogus ? Le problème, c'est que tant que je n'ai pas d'onagre, et l'onagre, il se construit là. Je vais vous montrer où est-ce qu'il se construit. Améliorer ma ration militaire, donc il faut faire l'entrepôt. Puis après, le charpentier, c'est comme Swatila. C'est cette branche-là de bâtiment. Et vu que je suis parti sur l'auditorium, c'est soit je fais de l'argent, en fait, soit je gagne des sous. Donc soit j'ai de l'argent, soit je n'en ai pas, et je peux faire l'onagre. Mais si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas le faire. Vous voyez le cercle vicieux ? C'est tordu comme jeu. Mais c'est ça, les Totaloirs. Mes amis, mes amis, on arrive à la fin de l'épisode, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Je vais sauvegarder. Avant de vous quitter, j'ai dit qu'on allait voir si on ne pouvait pas commercer. On est neutre. Parlez, mon ami. Ne vous embarrassez pas de diplomatie. Prouvons-nous. On ne peut pas. Et puis les autres peuvent pas me lérer. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Normalement, il doit être diffusé dimanche. Je vais faire en sorte que ce soit dimanche. Et je vais de suite me lancer dans un troisième épisode. Et je vais essayer de vous caler ça pour... J'ai fait Attila normal jusqu'à lundi ou mardi. Je vais essayer de vous caler ça pour mardi ou mercredi. Voilà. Et puis je vais essayer de vous faire un épisode un jour sur deux où vous ayez un petit peu de tout. Ou sinon, je me dépêche de finir Attila. Donc je le laisse en série principale. Et puis après, j'inverserai. Attila, je dois être à une dizaine de tours de la fin du scénario. Voilà. Allez, à très bientôt les amis.